Hey, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo au fait parce que je voulais un appareil, un appareil pour mes vlogs parce que comme vous le savez ou peut-être même pas, j'ai été fin février début mars en Grèce donc à Athènes, j'ai visité plein de belles choses et mon petit appareil de vlog m'a laissé tomber, enfin petit appareil de vlog c'est un grand bien mot, mais bon j'ai pas pu filmer, j'étais bien triste. Du coup j'ai cherché un appareil, un appareil quand même pas trop onéreux et qui a un double écran afin que je puisse faire mes vlogs lors de mes déplacements et du coup j'ai un peu cherché sur internet mais de ce que j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé un appareil qui me plaisait mais par contre je ne trouvais pas en tout cas des vidéos en français pour expliquer un peu cet appareil. Du coup j'ai été en magasin et je suis tombée sur quelqu'un qui a regardé l'appareil avec moi, qui l'a testé avec moi, donc voilà je vais vous poser au fait et je vais vous montrer ce que j'ai donc acheté. Du coup oui, je me suis tournée vers le Samsung DV180 qui est celui-ci. Voilà, pourquoi je me suis tournée vers cet appareil là ? Parce que comme vous le voyez il a un petit écran à l'avant, ce qui vous permet justement, eux ils revendiquent ça pour faire les selfies. Mais moi ce qui m'intéressait surtout c'est de pouvoir filmer tout en ayant l'écran avant parce que pour les vlogs c'est quand même assez pratique de quand même pouvoir se voir si on est dans le cadre ou enfin voilà. Voilà, et du coup je vous montre un peu l'appareil. Il est plutôt pas mal, je vais y arriver. Il est plutôt pas trop cher, ce qui est plutôt bien. Moi je l'ai acheté à la Fnac, donc j'avais en plus des super points à Fnac, donc c'était juste tout bénef pour moi. Donc voilà comment il se présente. C'est un petit appareil blanc, tout mignon. Donc vous avez l'écran normal à l'arrière et devant donc le petit écran. J'ai mis déjà la batterie à charger, donc il est plein. Par contre, le seul truc avec cet appareil, bon c'est pas quelque chose de réduitoire, mais voilà. Il fonctionne avec les micro-cards, vous voyez les toutes petites cartes, 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 cartes. Et donc voilà, c'est ces cartes-là. Moi j'en ai parce que justement mon autre appareil qui au fait ressemble à une GoPro, il utilise le même que ça. Donc vous voyez, vous avez les cartes, c'est les cartes SD, hop, et vous mettez celle-ci dedans en fait. Donc on va y aller. Je ne l'ai jamais allumé en dehors du magasin quand on a testé avec le monsieur, le monsieur qui m'a aidé. Donc hop, voilà. Donc du coup je vais l'allumer pour la première fois ici avec vous. Donc oui, je vais vous montrer quand même ce qu'il y avait dans la boîte. Ça sera péto, pas mal. Je vous casse les oreilles avec le carton. Mille excuses. Donc, moi je suis une madame, je défonce tous les cartons et j'aimerais plutôt quand même le garder. Donc dedans, vous avez, il y avait la batterie. Vous avez cette espèce de petite ficelle là pour le tenir, moi je n'en aurais pas besoin. Et il y a, bah forcément, parce que j'avais vu au fait dans des vidéos, je vais y arriver à l'enlever. J'avais vu dans des vidéos anglais et espagnols surtout, surtout les espagnols je trouve qui... En tout cas, j'ai trouvé des vidéos de gens parlant espagnol, je vais y arriver, qui utilisaient justement ce petit appareil pour leur vlog. Et ils disaient beaucoup qu'il n'y avait pas le... C'est dommage parce qu'il n'y avait pas le menu, enfin le mode d'emploi dedans. Or, moi je l'ai. En tout cas, nous, en Suisse, on l'a dans le paquet. Donc voilà, donc il y a le mode d'emploi, cette petite ficelle, la batterie, tout y est, c'est nickel, super. Donc je vais mettre tout ça de côté. Donc la carte, il faut l'acheter. Elle n'est pas comprise dedans, ça je pense que vous le savez. Donc voilà, nous allons l'allumer. Et donc du coup, on a le petit bouton power. Oh, joli ! Que la mignon ! Et voilà, et donc, le voici, le voilà allumé. Donc voilà, moi je l'ai surtout acheté parce que justement, en fonction, pour filmer, je peux utiliser ce petit écran. C'est-à-dire que quand je fais mes vlogs, hop, je peux me promener avec et voir ce que je fais. Ou autrement, si je l'ai comme ça, je l'ai aussi. Double écran qui ne se rabat pas en fait comme les autres, comme le Canon que j'ai là. Et il est léger. Ça, pour moi, c'était important parce qu'il est tout léger. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre appareil avec double écran qui est déjà plus imposant. Et question qualité-prix aussi est plus onéreux. J'en ai déjà un qui est bien onéreux, qui fait des très belles photos et de très belles vidéos. Et juste pour les vlogs, je trouvais que ça, c'était génialissime. Donc, que vous dire d'autre ? Donc voilà, sachant que moi, le mode d'emploi, je n'aime pas ça. J'aime bien découvrir moi toute seule ce qu'il y a dedans. Voilà, autant vous dire que j'ai trouvé ce que je cherchais. Non ? Ah, je n'ai pas l'habitude. Voilà, autant vous dire maintenant que j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc ici, on a les choses de base. Donc, basique, c'est écrit. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Ensuite, on a tout ce qui est relié au Wi-Fi. Oui, parce qu'il y a le Wi-Fi. Par contre, l'écran, il n'est pas tactile. Du coup, pour revenir à chaque fois à ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, ben voilà, j'ai trouvé. Pour enlever le petit écran qui s'affiche tout le temps et qui nous gonfle, il suffit d'appuyer sur la petite poubelle. Voilà, ça, c'est trouvé. Une bonne chose de trouver. Donc, je reprends. Et là, le Wi-Fi, ce qui est cool. Je pense qu'on peut, ben, donc, envoyer les photos en Wi-Fi vers l'ordinateur. Je vois qu'il y a aussi les réseaux sociaux pour se voir au courriel. Bon, ben, voilà, je testerai tout ça. On verra bien. Ensuite, il y a encore des catégories. Et là, ben, ça va être ce qui va m'intéresser. Lec ! Hi, 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 j'ai trouvé un truc. Je suis contente. Contente, la fille ! Donc, là, vous pouvez faire des portraits apparemment beaux outils. N'est-ce pas ? Super intéressant. Super, hein ? Faire des beaux outils portraits pour être belle. Pas besoin de retouches photoshop. Et ensuite, ce que je voulais, donc, qui est ici l'auto-portrait. Et donc, là, si vous retournez, vous voyez que vous avez l'écran. Coucou ! Et donc, voilà, ce qui me permettra de faire mes vlogs. Donc, vous pouvez bien évidemment faire les selfies. Mais pour moi, ce qui était le plus important, de filmer tout en ayant cet écran activé. Voilà, voilà. J'espère que, bah, cette vidéo vous aidera à choisir si vous cherchez un appareil comme celui-là. Ça vous aidera, hein ? C'est le but de ma vidéo, en fait. Donc, après, il y a ce truc en fond. Ah ! C'est trop mignon ! Je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais... J'essaie de faire une photo, juste pour voir, mais... Je pense que c'est juste une animation. Enfin, je ne sais pas. À voir. Photo saut, photo nuit, macro... Magique. Ah ! Sympa ! Regardez ce qu'on peut faire. C'est trop mignon. Non, je ne l'ai plus l'écran de devant. C'est trop beau. C'est des effets. Bon, c'est des gadgets, hein, mais ça peut être sympa, je trouve, quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? Palette beauté. Tac, on t'enlève. Je pense qu'il y a une option pour enlever, hein, ça. Je pense que je vais enlever. Palette beauté. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je trouverai à quoi ça sert. Ça, c'est plutôt cool. Ah, j'adore ! Ah ! C'est trop cool ! Enfin, voilà, des petits gadgets. Pas mal. Pas mal de petites options, en fait. Prise de vue. Il y a des filtres... Des filtres vidéo aussi. C'est-à-dire, pour filmer, je pourrais aussi filmer... Ça, c'est si je vais dans une maison hantée, par exemple. Je pourrais filmer en mode... Ok. Pourquoi pas. Et franchement, ça peut faire des bonnes ambiances. Je trouve que pour un petit appareil pas trop cher, c'est plutôt pas mal. Maintenant, à utiliser, on verra lors de mes prochains vlogs, ce que ça donnera. En tout cas, moi, j'aime bien. Voilà, album. Et on revient au début. Donc, je vous ai un peu montré tout ce qu'il y avait dedans. Hop ! Ça, c'est pas mal, hein, ce que je vous ai trouvé ici, hein. Peut-être que vous le saviez. Vous l'aurez su. Peut-être que vous l'aurez su. Peut-être pas. Mais bon, voilà. Enfin, bon, c'était juste une toute petite vidéo pour vous montrer... Cet appareil est quand même pas mal du tout. Il est cool. Il est franchement léger. Et bien sûr, vous êtes en contre-jour. Donc, c'est super. Et donc, je disais que cet appareil-là, il est quand même plutôt pas mal. Moi, je le trouve bien. Il est tout léger. Il y a le double écran. Il y a des effets... Que ce soit pour photo ou vidéo, il y a des petits effets sympathiques. Il est... Franchement, il est top. Qualité, prix... Je vais m'amuser. Franchement, je vais m'amuser. Il me tarde de faire un vlog pour le tester et voir ce qu'il a dans le ventre. Donc, voilà. Petite vidéo en français juste pour vous dire que si vous voulez un petit appareil de vlog ou un appareil juste photo dont les photos seront quand même... J'ai pu voir de bonne qualité et dont le prix, je pense que je l'ai déjà dit, le prix est quand même pas mal. À la base, il vaut 129 francs suisse. Moi, je l'ai acheté à la Fnac. Il fait des bonnes photos. Des bonnes... Il filme bien. Il y a des filtres. Il y a même des photos beauté. Donc, je suppose qu'on peut faire des belles photos genre beauté sans avoir besoin de Photoshop parce que ça lisse la peau et tout ça. Donc, celui-là, vous pouvez y aller en toute confiance. Le seul truc qu'il y a avec cet appareil, donc Samsung, de ce qu'il m'a dit le monsieur où j'ai acheté l'appareil, c'est que, par exemple, à l'intérieur, il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière. Mais bon, en général, on ne peut pas s'amuser à faire des photos dans le noir. Moi, je n'ai pas vlogué dans le noir. Je lui ai demandé si maintenant je vloguais en forêt, s'il allait avoir de la luminosité. Il m'a répondu que oui, en forêt, il y a de la lumière. Donc, voilà. À voir. Franchement, moi, j'ai été séduite par les vidéos que j'ai vues en espagnol et en anglais. J'ai été séduite. J'ai été le voir en magasin et je l'ai pris. Et franchement, je trouve qu'il va me plaire. Je pense qu'il va me plaire. Donc, il me tarde de faire le prochain vlog pour pouvoir vous dire si vraiment il est super ou pas, à la hauteur de mes espérances. Mais pour le moment, oui. Donc, je valide. Donc, voilà. Petite vidéo juste pour vous parler de cet appareil. Il y a une petite photo. Enfin, une photo. Mais qu'est-ce que je raconte ? Une vidéo en français. Bien. Là, vous voyez. Une vidéo en français sur cet appareil qui est donc le Samsung... Non, c'est le Samsung... Je vais vous dire. Je ne le sais même pas. Samsung DV-180F. Donc, voilà. Qui est plus récent que le DV-150 parce que le 150, j'ai aussi vu quelques petites choses. Mais celui-ci est plus récent que le 150. Voilà. J'espère que cette vidéo aura peut-être répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions par rapport à cet appareil, n'hésitez pas à me le demander en commentaire puisque je vais maintenant le tester et voir ses fonctionnalités en live et en direct pendant que j'utiliserai. Et donc, voilà. Je serai à la même de vous répondre si toutefois vous avez des questions. Voilà, voilà. Je vous fais plein, plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501